L'énergie potentielle de pesanteur L'énergie potentielle d'un système est l'énergie liée à des interactions avec un autre système. Ces interactions peuvent avoir lieu au niveau macroscopique, mais aussi au niveau microscopique. Il existe plusieurs types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique, mais aussi l'énergie potentielle électrostatique ou l'énergie potentielle magnétique. L'énergie potentielle de pesanteur est associée au champ de gravitation. L'énergie potentielle de pesanteur est ainsi liée à la position d'un système par rapport à la surface de la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système est égale au travail qu'il faut fournir pour le déplacer entre deux points situés dans un champ de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est notée EPP ou parfois juste EP et s'exprime en joules dans le système international. L'énergie potentielle de pesanteur dépend de l'énergie potentielle d'un système dépend plus généralement de sa masse M, de sa position Z dans le référentiel par rapport à une origine définie, et de l'intensité de l'intensité de la pesanteur G. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est définie par la relation suivante. EPP égale M G Z. Dans cette expression, M est la masse du système exprimée en kilogrammes, Z l'altitude du système exprimée en mètres, EPP est l'énergie potentielle de pesanteur exprimée en joules, qui correspond à des kilogrammes mètres carrés secondes moins deux, et G l'intensité de la pesanteur exprimée en newtons par kilogramme, qui correspond à des mètres secondes moins deux. La position, c'est-à-dire l'altitude, est repérée sur un axe vertical orienté vers le haut. Par convention, on prend souvent EPP à l'altitude Z égale à zéro, égale zéro. Calculons l'énergie potentielle de pesanteur d'une balle de masse M égale 800 grammes, qui se trouve à l'altitude Z égale 2,0 mètres par rapport au sol, dans le champ de gravitation terrestre. En appliquant la relation EPP égale Mgz, c'est-à-dire 0,800 x 9,8 x 2,0, égale 16 joules. Rappelons que l'intensité de la pesanteur dans le champ gravitationnel terrestre est égale à 9,8 newtons par kilogramme.